Bienvenue sur la chaîne du Tracave Livre ! Bienvenue mon cher le chouquette et dévoreur de romans ! Aujourd'hui, je vais vous proposer le conte de Montrécristo de nos jours. Lord Will Plain de Jean-Bernard Pouy, Patrick Reynald aux éditions Alba Michel. Jean-Bernard Pouy est né le 2 janvier 1946 à Paris. Considéré comme un écrivain libertaire de romans noirs, il est aussi directeur littéraire. Il crée le personnage de Gabriel, le couvreur dit le poulpe, et lance la collection aux éditions Baleine. Il pratique l'écriture à contente, c'est aussi un docteur prolifique. Il dénonce beaucoup dans ses romans, et c'est aussi un peu un art. Patrick Reynald est né le 1er juillet 1946 à Paris. Il est romancier, journaliste, scénariste. Il passe une partie de son enfance dans le sud-ouest de la France. A 14 ans, il revient à son père à Saint-Paul-le-Vence. En 1969, il a une maîtrise de lettres modernes à Nice. Beaucoup de ses romans vont se dérouler à Nice. Il écrit surtout des romans noirs. Il est considéré comme l'un des spécialistes de la littérature américaine. En 1998, il est le scénariste de l'adaptation du poulpe. Lord Gunplein de Jean-Bernard Pouy et Patrick Reynald. Le jour de ses filles en saille, Erwan le Nantec est arrêté et jeté en prison. Il ne sait pas de quoi on l'accuse, juste qu'il a été dénoncé. En quelques heures, il se retrouve encadré de militaires qui le jettent dans un avion, escorté par deux gendarmes mobiles. A peine sorti de l'avion, Erwan est jeté dans un hélicoptère. Il se retrouve dans une grande clairière cernée par la forêt tropicale. Selon la direction de l'avion qui a pris l'hélico, il se situe en Guyane française. Il se trouve dans une sorte de ch'talak version française. Pas besoin de barreaux ou de barbelés. La forêt tropicale a perte de vue d'Ishibat de tout. Aucun contact avec l'extérieur. Il est au secret. C'est une prison secrète où on jette des prisonniers que l'on veut oublier. Dès que la nuit tombe, Erwan tente de comprendre ce qu'il fait là et ce qu'il a amené ici. Quelle force a-t-il dû déclencher pour qu'il soit envoyé dans ce trou-là ? Son dernier vol comme pilote, le 24 janvier 1996, sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Il se souvient de tout. Affrêté par la République du Congo avec un arrêt en Libye. A Sir, le commandant a été agressé. En tant que commandant second, il a pris la décision de repartir. Juste avant de mourir, le commandant de Bordeaux lui a remis une clé USB à donner à un certain Shishonyou. Les jours passent, Erwan tourne en rond. Il pense à Olivia, celle qu'il aime tant. Et à Job, son père tellement dépendant que deviennent-ils. Il reçoit l'ordre de désherber autour et de creuser des rigoles pour faire couler l'eau des pluies torrentielles. Les barraquements des prisonniers sont éloignés. Aucun contact n'est possible. Seul l'hélicoptère les ravitaille. À un moment, il aperçoit un prisonnier plus âgé que les autres et il a un comportement atypique. Les semaines et les mois passent. Erwan s'effondre. Il va mourir ici. Il se réveille un matin. Il se rend compte qu'il ne voit presque plus et entend à peine. Une nuit, il semble entendre quelque part. Enfin, la vieux chose arrive dans ce trou à ras. Il se lève et entame un dialogue. Il a du mal à parler. Il réussit. L'homme qui le contacte est âgé. Il se fait appeler l'abbé Vargas. Il a été responsable du blanchiment d'argent de Balbo Escobar. Après un revirement de ce patron, il a dû quitter le pays et aller en France. Et là, il a été dénoncé. Il est dans ce trou depuis longtemps. Il a beaucoup réfléchi pour s'évader. Il est brillant. Mais il sait qu'il faut être deux. Erwan peut l'aider. Mais avant, il doit apprendre à se connaître. Erwan est avide de toute nouvelle connaissance. Vargas fait déjà le point sur les raisons de la présence d'Erwan dans ce coin. Qui a bien pu l'envoyer ici et pourquoi ? Jour après jour, année après année, ils apprennent à se connaître et à tirer les conclusions. Pendant ce temps-là, en France, ceux qui l'ont jeté dans ce bouge évoluent et réussissent. Les années filent. Erwan est une éponge et Vargas un enseignant éblouissant. Il lui transmet tout son savoir. Les langues, la science, la philosophie. Vargas fait sa première crise qui manque de le tuer. Il parle à l'Odentec d'une gigantesque somme d'argent cachée quelque part en attente. Une nouvelle crise laisse l'abbé Vargas quasiment paralysé. Il donne à Erwan de plus en plus de détails pour leur évasion. La troisième crise le tue. L'Odentec est effondré. Redevenu seul, l'Odentec sait qu'il doit partir. Mais maintenant, il est riche de l'enseignement que Vargas lui a transmis. Il sera resté 15 ans dans cette prison buyenaise. Maintenant, les monstres vont devoir payer. Déjà, il doit trouver le trésor. Il part à sa recherche. Il va falloir du temps pour mettre en place sa vengeance. Le conte de Monte Cristo est probablement la vengeance la plus romanesque et la plus aboutie qui était écrite. J'ai déjà lu deux romans adaptés à l'autre époque. L'île du docteur Malot est à Lyon. On est vraiment avec des applications frémires et des noms connus. Seul petit bémol, les auteurs pour moi ne passent pas assez de temps au niveau de l'enseignement entre l'abbé Vargas et le Dentec. Inversement, parfois, ils sont un petit peu longs dans certains passages. Malgré tout, c'est une très bonne adaptation, passionnante. Découvrez Lord Windplane, ça va vous faire froid dans le dos et franchement, vous allez vous éclater. Mangez les chouquettes, lisez, likez, commencez, partagez. Cliquez sur le lien si vous voulez acheter. Abonnez-vous, c'est gratis. Mangez les chouquettes, à bientôt, salut. Lord Windplane de Jean-Bernard Pouilly, Patrick Reynald, aux éditions Alba Michel.